Chalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous localise encore en cette année 2019, qui ouvre ses portes, Amen, qu'il puisse vous faire énormément de bien. Bien-aimés, je viens par cette vidéo vous dire merci. Merci pour votre présence le 22 décembre à Vitry-sur-Seine. Vous êtes venus tellement nombreux. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Je bénis cette famille TPS. Nous sommes réellement une famille. Et merci aussi pour toutes vos contributions qui ont permis à ce que nous puissions prendre la salle, à ce que nous puissions avoir de quoi manger, de quoi partager, à ce que nous puissions vraiment pourvoir aux besoins de l'organisation. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et se souvienne de vous et de votre offrande. Bien-aimés, par cette vidéo, j'aimerais aussi exprimer ma reconnaissance à toute personne qui n'a pas pu venir, mais qui avait quand même envoyé son offrande. Même si tu n'as pas envoyé ton offrande, ce n'est pas grave, mais le fait que tu étais de cœur avec nous, que tu as pensé à nous, que tu as envoyé un petit mot pour dire comment ça s'est passé, ou encore pour dire, voilà, je ne peux pas être là, mais je pense à vous, que le Seigneur aussi te localise et te fasse énormément de biens. Nous voulons aussi présenter nos excuses à toute personne qui n'a pas pu intégrer la salle à cause du manque de place. Vraiment, beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous dire qu'ils étaient arrivés, mais ils ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait pas de place. Nous nous excusons. À notre prochain rassemblement, nous ferons le tout possible pour avoir une salle qui sera plus grande. Bien aimé, j'aimerais aussi remercier toute personne qui a travaillé au protocole le 22 décembre. Merci que notre Dieu vous le rende au centre suple. Le protocole était puissant, le protocole était vraiment excellent. Que le Seigneur vous bénisse, vous avez été là, vous avez été disponible, vous avez travaillé de tout votre cœur. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien et nous croyons que cette famille TPS va encore grandir en 2019. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2019. Alléluia ! Une excellente année 2019 en compagnie du Saint-Esprit. Et nous croyons que cette année 2019 est l'année de la grâce de Neftali. Bien aimé, nous croyons que cette année 2019, le Seigneur va nous accompagner. La Bible déclare que Jacob parle de Neftali, il dit que Neftali est une biche en liberté. Bien aimé, nous croyons que nous allons vivre la liberté divine. Alléluia ! En cette année 2019, la liberté divine dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Alors, nous vous souhaitons, le pasteur et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2019. Et nous allons encore pousser dans la prière, nous allons encore avancer, nous allons encore pousser, pousser, marquer des buts dans la prière. Et nous savons que le Seigneur va se manifester. Il ne nous laissera pas, il ne nous délaissera jamais. Si quelqu'un est malade, nous croyons que la guérison va arriver. Alléluia ! La guérison va se manifester en 2019. Si quelqu'un a des problèmes, la solution va se manifester en 2019. La Bible dit que Neftali, la tribu de Neftali, avait comme héritage 19 villes fortes, 19 territoires fortes. Et nous croyons que 2019 est l'année de la possession des territoires fortes dans le nom de Jésus. Tu vas posséder tous les territoires, que ce soit le territoire dans les études, les territoires dans la formation, les territoires du mariage, le territoire dans ta vie spirituelle. Tu vas posséder tous les territoires dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis donc à très très bientôt. Nous reprenons nos programmes le 3 janvier. Nous avons notre programme téléphonique. Et le 4 janvier, nous avons notre premier live YouTube de l'année 2019. Et ça sera glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Bye bye. Soyez béni. Chaloum, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa paix, son amour, sa bénédité. Alléluia. Sa fidélité. Amen. Mes bien-aimés, je viens pour vous souhaiter une excellente année 2019. Bonne année à vous. Alléluia. Bonne année à vous. Une bonne chose. Des bonnes choses puissent vraiment vous accompagner. Le bonheur et la grâce de Dieu puissent vous accompagner dans cette année 2019. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous arrivons à la porte de l'année 2019. Mes bien-aimés, c'est une grâce, c'est une grâce venant de Dieu. C'est un privilège. C'est par sa grâce que nous arrivons à pouvoir regarder, à vous s'approcher de la porte de 2019. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je viens bénir vos vies pour tout ce que vous avez fait pour la journée du 22 décembre 2018. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui sont venus et pour ceux-là qui n'ont pas pu venir. Je vous dis que Dieu vous localise. Que Dieu vous donne encore la grâce. Parce que je sais que la parole nous dit, sa parole nous dit dans Esaïe 59, au premier verset, que nous, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas dure pour entendre le prier. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas baisser les bras. Mais nous allons plutôt fixer le regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens pour dire que le Seigneur vous accorde la grâce. Que le Seigneur puisse vous donner encore la ferveur, la diligence dans vos vies et dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous ferons ici sur la terre, avec Dieu, nous avons toujours la victoire. C'est pour cela qu'il l'a dit dans sa parole, demandez tout ce que vous voudrez et je le ferai à mon nom. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous accorde sa bonté, une bonne année à vous tous, là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous garde, que le chalum de Dieu soit réellement votre partage. Nous allons pouvoir commencer notre série de prières. C'est-à-dire que nous allons commencer la prière le 3 janvier. Ça sera au niveau téléphonique. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous à partir de 22 heures. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et puis le 4, nous aurons notre live le matin à partir de 4h30. Que le Seigneur vous bénisse richement. En tout cas, recevez les salutations de l'équipe Tour de Prières Sommers. Alléluia. Nous vous bénissons parce que nous sommes une famille. Parce que nous formons un corps glorieux. Un corps dans le corps du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et bonne année à vous. Beaucoup de bonnes choses. Et que cette année, je puisse vous procurer des miracles, des prodiges. Pourquoi pas d'excellence encore. Et que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Soyez bénis. Amen.